Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important, c'est une manière de nous soutenir, merci à vous tous. François Gousquet, bonjour. Bonjour Nicolas. Votre visage me ravit mon cher François. Réalement. Oui, bien sûr, en plus vous allez nous parler, alors je vous présente parce qu'il y a encore des gens qui ne vous connaissent pas. Bien entendu, vous êtes rédacteur en chef de la très bonne revue Élément et vous êtes aussi directeur de la nouvelle librairie. Et ce matin, vous allez revenir sur Geoffroy Lejeune au JDD, vous appelez ça la grande peur des bien-pensants. Alors vous le dites, à l'arrivée de Geoffroy Lejeune, notre confrère anciennement de Valeurs Actuelles, a provoqué une tempête. Et Vincent Bolloré y est pour beaucoup. Alors qu'est-ce qu'on doit comprendre mon cher François sur cette histoire de mercato des grands médias ? Eh bien, peut-être que c'est la présidentielle de 2027 qui se joue. Vous allez comprendre pourquoi. Alors Geoffroy Lejeune va-t-il rester le patron du journal du dimanche ? Il est un peu trop tôt pour prendre les paris, mais je miserai quand même sur lui, d'abord parce que c'est l'un des journalistes les plus doués de sa génération. Ensuite, ensuite, parce qu'il y a le précédent 10 télés, l'insecte de ces news. 31 jours de grève, or Vincent Bolloré n'a ni plié ni rompu les gens de l'enfant. Les gens de la Fontaine en auraient été froissés. Rappelez-vous, Bolloré s'était alors servi de Jean-Marc Morandini, grand amateur de jeux interdits, pour se débarrasser d'une rédaction superlativement bien passante. Résultat, Itélé a plié, comme Europe 1 après la nomination de Louis Dragnel, lui aussi ancien de Valeurs Actuelles. Alors le JDD n'est pas un morceau plus dur à avaler, mais la pilule Lejeune est plus amère pour des journalistes qui se croient à Radio Londres, alors qu'ils travaillent à Radio Paris. 99% de la rédaction en grève. On aimerait bien connaître ce monsieur 1%, l'invité du mystère. A l'évidence, Geoffroy Lejeune devra en faire son lieutenant et Bolloré son maréchal d'Empire. 99% c'est le score rêvé d'un président dictateur à vie, et ce dictateur se nomme la tyrannie médiatique, comme la naguère appelée Jean-Yves Le Gagnon. Car à ce stade de conformisme, ce n'est plus du journalisme, c'est un banc de sardines. Comme dans les sinistres études sur le comportementalisme, il suffit d'appuyer sur un bouton pour que les sardines s'indignent en même temps, des mêmes choses, dans les mêmes termes. A croire que l'expérience de Stanley Migram, sur le degré d'obéissance à l'autorité, a été conçue pour les journalistes. En voir un, c'est les voir tous. En entendre un, c'est les entendre tous. En lire un, c'est les lire tous. Ils ont beau signer leur prose, ils écrivent tous la même lettre anonyme pour dénoncer le retour de la bête immonde, curieux qui ne se lasse pas de procéder. L'unanimisme est l'antichambre du confort intellectuel et du néant. Ainsi, vérifie-t-on une fois de plus que le camp du bien n'est rien d'autre que le camp du rien. Mais surtout, mais surtout, il ne faut pas s'en effrayer. Les chiens de garde à bois, la caravane passe, ou a passé en tout cas. 30 sociétés de journalistes, dont celle du Figaro et de Paris Match, vendent goût contre la nomination de le jeu. 8 anciens directeurs de la rédac du JDD sortis de leur caisse cryogénique pour pousser un dernier soupir d'indignassement. Des députés NUPES, moins dédrayés qu'à l'accoutumée, réclamant des têtes. La ministre de la Culture, Rima Aboud Mala, qui ne rate jamais une occasion de se taire, effondrée. 650 personnalités contre Bolloré. Tout le monde est là sur la photo. Le tout Paris et le tout Paris ne manquent décidément que Pierre Palmade pour que le tableau soit complet. Alors, Bolloré tiendra qui ? Avant, les milliardaires courbaient l'échine face aux sociétés de rédacteurs, tout acquise au gauchisme culturel. Bernard Arnault l'a appris à céder. Mais Bolloré a la caboche dure. Ce n'est pas un milliardaire comme les autres. Lui ne collectionne pas l'art contemporain, les yachts et le club de foot. Il ne joue pas à celui qui fera pipi plus loin que le voisin milliardaire dans un stade ou une galerie d'art contemporain. Il laisse à d'autres le soin de jouer au ballon rond et d'accrocher des Balloons Dogs dans leur propriété, vous savez, les niaiseries de Jeff Spence. C'est un animal à sang-froid qui achète aujourd'hui des indulgences pour sauver son âme et son paix. Un grand capitaine d'industrie dans une France qui n'en a plus, ni capitaine ni industrie. Il n'a pas fait beaucoup d'erreurs dans sa vie d'entrepreneur. La plus grosse, c'était en mai 2007, quand Sarkozy, le président bling-bling nouvellement élu, à peine sorti du Fouquet's au bras d'Henrico Macias et de Faudel, avait été prendre un bain de pied avec une Cécilia évanescente sur son voilier. Finkielkraut s'était alors fendu d'un billet gravé dans un marbre digne de l'antique. Je ne résiste pas au plaisir d'en citer un extrait. « Écoutez, on ne peut pas se réclamer du général de Gaulle et se comporter comme Silvio Berlusconi. On ne peut pas en appeler à Michelet, à Peggy, à Malraux et barboter dans le mauvais goût d'une quelconque célébrité de la jet-set ou du showbiz. » Fermez l'équipe. « Depuis, on n'a pas repris Bolloré en si mauvaise compte. » C'est même un parcours sans fond. Dommage qu'il ne fasse pas de politique, il relèverait le niveau. Car c'est lui qui a inventé la stratégie gagne. « C8 plus CNews, soit les électeurs de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour sous un même toit, même s'ils ne font pas chambre à part. Ils devraient coucher ensemble, ils accoucheraient d'une majorité présidentielle pour 2027. » « C8 se confond avec Cyril Hanouna. Avant l'affaire Louis-Boyard, le public d'Hanouna se partageait entre électeurs du RN et de LFI. 29% des téléspectateurs penchent pour Marine, 27% pour Bélanché. L'affaire Louis-Boyard a forcément laissé des traces. Nulle part ailleurs sur la TNT, on ne trouve une telle liberté de temps. Mais TPMP, son émission, reste une émission qui n'a pas de légitimité dans le PAF, sinon ses chiffres d'audience. Comme le RN, elle est victime d'un mépris de classe. Quant à CNews, elle est historiquement la chaîne de Z, et elle le reste. À commencer par son émission phare du soir, avec Mathieu Bocoté et Charlotte Dornelas, mais aussi brillant soit-il, ni lui ni elle ne s'adresse à la France périphérique. Ironiquement, l'écart d'audience entre les deux chaînes reflète l'écart de voix à la présidentielle entre Marine et Z. Les deux chaînes sont sociologiquement étanches. La France de Charles-Edouard ne parle pas à celle de Kevin. L'une va à la messe le dimanche, l'autre à la pêche. Aucun point de jonction entre cette élite sans peuple et ce peuple sans élite. Or, sans point de jonction, les perspectives de pouvoir sont minces. Pour cela, il faudrait que CNews soient moins polis et ses huites moins jaunies. Alors peut-être une Fox News à la française verrait-elle le jour avec un Tucker Carlson qui parlerait à ces deux Frances, la conservatrice et la populiste. À celui qui aspirerait à devenir ce Tucker Carlson hexagonal, on ne saurait trop recommander la lecture de Jack Barron et l'éternité, le génialissime roman de science-fiction signé Norman Spindrad, paru en 1969, qui met en scène le présentateur vedette d'un talk show regardé par 100 millions d'Américains, le nombre de vues sur Twitter de Tucker Carlson. On ne se lasse pas de le relire. C'est l'un des plus grands livres jamais écrits sur le système des médias et de l'argent à l'âge des fous. De tous mes romans, c'est celui que les fachos préfèrent. C'est un jour lamenté, un Norman Spindrad lucide, mais indécrotable gauchiste comme son Jack Barron. Jack Barron est une bête de scène à l'instar de Cyril Hanouna et une bête de départ à l'instar d'Éric Zemmour. C'est une puissance, la plus grande, avec le milliardaire Benedict Howard qui a inventé la vie éternelle pour les FFH. Entre deux, c'est une lutte à mort, comme celle entre Tucker Carlson et l'État profond US. Dans le roman, c'est Jack Barron qui gagne. Et nous, dans la vraie vie, saurons-nous gagner. Merci beaucoup, François Bousquet, pour cet éclairage plein d'humour, toujours sagacité. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on a au menu d'éléments ? Toujours encore 15 jours en kiosque, le grand dérèglement sur le phénomène trans. Bon, très très bien. En tout cas, allez lire, bien sûr, éléments. Allez piocher aussi édition Nouvelle Librairie et la Nouvelle Librairie. Merci beaucoup, François Bousquet. Passez une excellente journée à vous. Merci beaucoup.